Nous voilà donc dans cette deuxième partie, après avoir évoqué la question de l'utilité, la nécessité, l'opportunité, la qualité en quelque sorte aussi de cet état d'urgence sanitaire, on peut quand même aussi à l'heure du bilan, même si ce bilan reste à très courte vue, s'interroger sur le risque de contre-productivité de cet état d'urgence qui s'est ainsi installé et dont on attend la prolongation prochaine, et pour s'interroger sur la manière dont la crainte d'une accoutumance, à l'exception, puisse s'avérer fondée dans le domaine des effets de bord sanitaire, j'ai le plaisir d'avoir trois spécialistes de branches bien distinctes, même si évidemment elles entretiennent des liens. Tout d'abord, je vais donner la parole à Jérémy Jourdan-Marques pour parler d'un aspect qu'il a choisi en matière civile, puis ce sera au tour de Maître Lémy Demarais et enfin de Jean-Baptiste Perrier pour aborder respectivement des aspects en matière administrative et pénale. Donc je laisse sans plus tarder la parole à Jérémy qui va nous donner son éclairage depuis la Guadeloupe. Merci beaucoup Marc. Alors je me suis engagé à parler de procédures civiles et à poser une question, c'est de savoir depuis deux mois où est-ce qu'on en est finalement. Alors si j'étais complotiste, et c'est d'ailleurs l'intitulé de mon intervention, je dirais que le Covid a permis de réaliser le rêve finalement de la chancellerie, à savoir vider les tribunaux. C'est simple, si on lit la presse et encore plus les réactions sur les réseaux sociaux, il y a de quoi être inquiet. La justice serait à l'arrêt et mieux encore, les délais à prévoir en sortie de confinement, font d'ores et déjà pâlir de jalousie les cours d'appel les plus sinistrés. Alors en réalité, je me garderais bien de porter un jugement sur l'état réel de la justice civile en cette période d'état d'urgence sanitaire. Il faut bien l'admettre, du haut de mon statut d'universitaire confiné, mais je n'en ai qu'une vision très imparfaite. Je pense qu'on peut toutefois tenter d'identifier, pour le cadre de cette intervention, les raisons peut-être d'abord de cette situation dégradée, les solutions qui ont été proposées par le gouvernement pour y remédier et les conséquences que cela pourrait emporter à long terme. Alors, les raisons sont assez identifiables, finalement, de cette situation. On pourrait faire peser, évidemment, la responsabilité sur le dos des avocats coupables d'avoir mené une grève dure pendant à peu près trois mois. Et il est vrai que l'enchaînement est assez malheureux. Néanmoins, les difficultés actuelles de la justice sont liées, à mon avis, avant tout, à l'état déplorable dans lequel elle se trouve au sens large et, plus particulièrement, dans lequel se trouve la justice civile. Car, très clairement, la justice civile est le parent pauvre de la justice. Et cet épisode relève, avec une certaine cruauté, à quel point, notamment, la transition numérique a complètement échoué. Il y a quelques années, depuis 2014, la justice civile et le ministère de la justice a tenté de se doter d'un portail du justiciable à travers le projet Portalis, qui est lancé en 2014. Et il est vrai, aujourd'hui, si vous allez sur le site portail du justiciable, qu'il existe un portail, mais, simplement, son état d'avancement, aujourd'hui, est encore très insatisfaisant. Aujourd'hui, sur ce portail du justiciable, à quoi vous avez accès ? Eh bien, vous avez accès à votre dossier, mais uniquement dans un certain nombre de procédures où vous avez accepté, par avance, une dématérialisation pour le justiciable, ce qui est, en fait, extrêmement réduit. On est loin, malheureusement, d'un portail unique du justiciable, dont la justice française mériterait de se doter. Alors, cela dit, il existe à côté un système de communication électronique, notamment, entre les avocats et les magistrats, et les greffiers, via ce qu'on appelle le RPVA-RPVJ. Cela permet aux avocats de communiquer avec la juridiction, les juridictions d'appel depuis plusieurs années déjà, et l'utilisation de ce réseau est devenue obligatoire aussi, dans certaines procédures qui relèvent de l'ancien TGI, depuis septembre 2019. Donc, il y a bien une partie des procédures qui fait aujourd'hui l'objet d'une certaine dématérialisation quant à la communication des pièces, notamment, et des conclusions entre les avocats et la juridiction. Malheureusement, il y a au moins trois difficultés qui existent aujourd'hui. La première, c'est que cette dématérialisation ne concerne pas, et loin s'en faut, toutes les procédures. On exclut notamment tout ce qui relève de l'ancien TGI, tribunal d'instance, on exclut la justice commerciale, et on exclut la justice prud'homale, ce qui fait quand même un grand nombre de procédures. Deuxièmement, il existe des difficultés aujourd'hui assez simples, que ce soit du côté des avocats, mais aussi du côté des magistrats et des greffiers, pour accéder à cette communication électronique, et notamment la plupart des greffiers qui sont confinés chez eux, n'ont tout simplement pas accès au logiciel permettant de recevoir les informations qui peuvent leur être envoyées par les avocats. Et puis, troisième problème auquel on est confronté, c'est que cette dématérialisation des échanges ne concerne pas les audiences. Et ce dernier point, j'aimerais bien y revenir, parce qu'il me semble aujourd'hui que la justice civile, et l'état d'urgence se démontre, est relativement malade de ces audiences. Alors, tout le monde connaît, et peut-être que Jean-Baptiste nous en parlera, de la place de l'audience dans le procès pénal. Finalement, l'audience dans le procès pénal, c'est ce qui fait la magie de ce procès, avec une tension palpable, des rebondissements, des réquisitions absolument implacables, et des plaidoiries magistrales. Mais dans le procès civil, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, ou en tout cas, pas toujours. Dans l'absolu, il faudrait distinguer selon les contentieux, mais dans un certain nombre de procédures, et notamment des procédures qui relèvent des anciens TI et TGI, la place de l'oralité n'est pas très importante. Finalement, elle est même, dans un certain nombre de cas, devenue insignifiante. Malheureusement, d'un point de vue procédural, l'audience reste une étape obligatoire. Et d'ailleurs, aux yeux d'un certain nombre de clients, notamment de clients et des avocats, le travail de l'avocat a tendance à se réduire à l'audience, alors que la réalité, c'est que le travail de l'avocat réside en amont, notamment dans le travail de recherche et dans le travail d'écriture des conclusions. Et donc, une partie de la procédure civile est confrontée à une forme de schizophrénie. En principe, la procédure est écrite, mais l'audience reste encore obligatoire. Et on a poussé le vice, finalement, jusqu'à inventer des procédures orales qui sont à 100% écrites. Mais le problème, c'est que le législateur n'est pas allé au bout de son raisonnement. Alors, on a bien le décret du 11 décembre 2019 qui, il est vrai, présente un certain nombre d'innovations à la matière, mais il n'en demeure pas moins que la présence physique à une audience reste aujourd'hui un passage incontournable pour achever la procédure. Or, vous imaginez bien que l'état d'urgence sanitaire a rendu la tenue de ces audiences parfaitement impossible. Alors, quelles ont été les propositions du législateur pour essayer de trouver des solutions à cette difficulté ? Il y a deux textes qui sont évidemment pertinents. Le premier, j'en dirais qu'un mot, c'est celui relatif au gel des délais de procédure. La procédure civile, évidemment, est confrontée à un certain nombre de délais à respecter, que ce soit par exemple des délais pour déposer des conclusions en appel ou des délais pour exercer des voies de recours. Et le législateur a décidé de geler ces délais parce que, tout simplement, il n'y avait plus de possibilité de les exercer en temps et en heure. Simplement, ici, il faudra être vigilant parce que le Conseil d'État a bien souligné dans son avis sur le projet de loi renouvelant l'état d'urgence sanitaire de la nécessité de s'assurer que ces délais ne soient pas interrompus encore de façon indéfinie. Car ces délais, aujourd'hui, sont justement calés sur la fin de l'état d'urgence. Or, si on prolonge la fin de l'état d'urgence, on va automatiquement prolonger la fin du gel de ces délais, ce qui va poser une difficulté. La seconde difficulté, elle est relative à l'adaptation de la procédure civile aux règles de l'état d'urgence. Et il faut lire, pour le comprendre, une ordonnance du 25 mars 2020, même date finalement que toutes les ordonnances. Et on a le sentiment, en lisant cette ordonnance, qu'en matière de procédure civile, la chancellerie joue à sauf qui peut. Déjà parce qu'elle évoque quelque chose qui paraît quand même un petit peu invraisemblable, elle évoque le cas des juridictions qui sont dans l'incapacité totale de fonctionner. Alors, c'est un petit peu terrifiant de se dire qu'en 2020, on a des juridictions qui sont potentiellement dans ce cas de figure. Ensuite, parce que finalement, les propositions qui sont faites par le texte sont assez simples. Il faut informer les parties par tout moyen, tenir des audiences par tout moyen, supprimer les audiences chaque fois que c'est possible et privilégier des formations à juge unique. Autrement dit, le formalisme de la procédure, formalisme qui est important, même indispensable pour garantir les droits des parties, a été totalement anéanti. Et c'est là qu'on voit finalement le désastre que constitue aujourd'hui cette justice qui n'a pas su se doter des moyens technologiques satisfaisants, c'est qu'on est dans une situation où on doit recourir à des palliatifs qui ne sont absolument pas satisfaisants. Alors, tout ça pourrait presque être drôle si on n'avait pas un petit peu mal finalement à son article 6, paragraphe 1 de la CEDH en voyant ces textes. Alors, vous me direz, évidemment, les droits fondamentaux sont en quarantaine pendant l'état d'urgence et il n'y avait pas de raison que la justice civile y échappe. Mais tout de même, les droits de la défense sont clairement suspendus pendant cet état d'urgence et certains le sont plus que d'autres. Je pense particulièrement au principe de publicité de la justice. Alors, c'est sans doute pas le droit fondamental le plus populaire, évidemment. Mais quand même, aujourd'hui, les prétoires sont fermés au public et les audiences sont interdites d'accès sauf certaines autorisations du président qui peuvent être accordées ponctuellement à des journalistes. Et on a eu notamment une scène que je trouve assez marquante et je n'ai aucune sympathie particulière pour cette députée, mais une députée, la France Insoumise, qui est venue assister à l'audience de référer dans l'affaire Amazon et qui s'est vue tout simplement interdire l'accès à la salle d'audience. Et je trouve que le symbole, du coup, est assez dramatique. Alors, que va-t-il rester finalement de cet état d'urgence une fois qu'on en sera sorti ? Eh bien, d'abord, évidemment, un fonctionnement dégradé de la justice pendant plusieurs mois, mais surtout, un risque extrêmement fort de voir cet état d'urgence intégrer durablement le droit commun, selon le théorème que vous connaissez tous, que l'état d'exception tend à devenir le droit commun. Alors, j'évoquerai simplement trois pistes qui sont susceptibles finalement de se pérenniser. Alors, la première, je vous avoue, c'est quasiment du délit d'initier que de le dire, mais les procédures sans audience, vous pouvez être sûr qu'elles vont se multiplier. Elles sont déjà en germe, notamment dans le décret du 11 décembre 2019, mais aujourd'hui, on tend à dire que les procédures sans audience doivent l'être à l'initiative des partis. Or, justement, ce que prévoient les textes de l'état d'urgence, c'est que ces procédures sans audience peuvent avoir lieu à l'initiative du juge avec une possibilité d'opposition pour les partis, ce qui change tout finalement. D'abord, on donne l'initiative aux partis, demain, on donne l'initiative aux juges, et puis finalement, dans un troisième temps, la volonté des partis, on s'en passera bien. Donc ça, c'est la première évolution qui pourrait bien arriver. Deuxième évolution, c'est l'expansion inéluctable du juge unique. Je l'ai dit, l'une des possibilités qui est donnée par les ordonnances en procédure civile, c'est la possibilité de recourir à une formation à juge unique plutôt qu'une formation collégiale. Et ça, la procédure civile, ça fait des années et des années qu'elle est confrontée à ce mouvement. Le gouvernement essaye de nous rassurer régulièrement en nous disant qu'on va essayer de revaloriser la première instance, de réintroduire de la collégialité en première instance, mais en fait, pour des réalités financières et pratiques, il est à peu près certain que ce juge unique va continuer à se pérenniser et va même s'étendre dans de nouvelles procédures. Et puis, la troisième et dernière évolution qu'on peut attendre, c'est la publicité. Publicité, j'en ai parlé, elle ne va évidemment pas être réintroduite dans l'immédiat. Les plans de sortie du confinement devant les juridictions prévoient bien que l'accès aux juridictions sera encore extrêmement réduit. mais malheureusement, on peut craindre que là encore, ce soient des solutions qui se pérennisent. Il faut regarder la loi du 23 mars 2019 qui prévoyait d'ores et déjà une grande réduction des cas de publicité, notamment la possibilité de faire se dérouler certaines affaires, certaines audiences en chambre du conseil. Eh bien, le risque, c'est que l'état d'urgence contribue à renforcer ce mouvement et donc, on pourrait avoir au final des palais de justice qui se vident, qui se vident non seulement des partis, mais qui se vident aussi du public. Et quand une justice est confinée, quand une justice finalement se ferme du regard du public, eh bien, c'est une justice qui ne remplit plus totalement ses fonctions démocratiques et c'est une source, à mon avis, d'inquiétude pour l'avenir. En tout cas, cet état d'urgence jette une lumière assez crue sur l'état de la justice civile en France et il y a vraiment de quoi le regretter. Merci, Jérémy, pour ce billet assez peu, évidemment, emballant qui laisse penser à ce bon vieil adage sur la procédure unique que nous appliquent ici nos juges uniques. Si moi aussi, je me mets à jouer sur les mots. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501